C'était le 1er mars sur la côte ouest du Mexique. Une équipée de 20 artistes, scientifiques et journalistes venus de 9 pays embarqués pour une expédition hors du commun. Alors comment tu te sens ? Anxieux, enthousiaste, heureux. Une semaine de traversée en pleine mer vers l'île française de Clipperton. Un atoll inhabité de 6 km² perdu dans le Pacifique. Leur but, aller voir si les îles désertes comme Clipperton sont encore des petits coins de paradis. En arrivant sur place, ils trouvent un endroit désolé, aux récifs décimés par la pêche illégale et aux plages couvertes de déchets. David est journaliste et blogueur. Même s'il savait à quoi s'attendre, il est revenu de l'expédition atterrée. Les dommages causés par l'activité humaine sur cette terre isolée étaient pires que prévus. Ce n'est pas une bonne chose quand un endroit sans aucune présence humaine est autant affecté par l'humanité. Clipperton est à 1280 km de la côte la plus proche au Mexique. Et pourtant, l'endroit est jonché de plastique. On y trouve même des munitions de la Seconde Guerre mondiale, abandonnées à l'époque par l'armée américaine. Clipperton a ces petits bouts de plastique tout le long de sa côte. Ce sont les vagues qui les déposent là. Mais il y a aussi de gros déchets, vraiment gros. On peut y trouver par exemple des chaises en plastique, des barils. Je pense qu'il y avait même un camion en décomposition. Documentaires, expositions, performances artistiques. De retour sur la terre ferme, l'équipe menée par le Britannique John Bonfiglio s'est donnée pour mission d'alerter l'opinion publique sur ces dommages. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'on y découvre, mais aussi de comment on peut le faire savoir de manière positive. Je dis souvent qu'on est engagé dans un débat d'idées. Je crois que cette équipe qu'on a formée nous permet de nous faire entendre dans ce débat, pour changer les perceptions, mais surtout les pratiques commerciales. Un moyen aussi d'inciter les pouvoirs publics à ne pas laisser à l'abandon les territoires dont ils ont la responsabilité. Je ne suis pas pour une présence humaine sur l'île, mais je suis pour une surveillance humaine dans ces espaces qui ont déjà été endommagés. Le commandant Cousteau avait déjà par le passé évalué les dommages sur Clipperton. Quant à l'équipe de John, elle vogue vers d'autres projets. Un voyage en Géorgie du Sud pour 2013. Une autre île qui, malgré son isolement, est peu à peu défigurée par l'activité humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada